Bonjour, je remercie les organisatrices de ce webinaire pour leur invitation. Je m'appelle Isabelle Fabre, je suis professeure de l'enseignement supérieur agricole en sciences de l'information et de la communication à l'ENSFEA, École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole. Je suis membre de l'UMR EFTS de l'Université Toulouse de Jean Jaurès, laboratoire qui réunit des chercheurs en éducation. Mes travaux de recherche interrogent les manières d'habiter des espaces de différents lieux de savoir et de culture et je m'intéresse plus particulièrement à l'ordinaire des pratiques et des usages de ces espaces et au rôle de la documentation et de la culture dans l'émancipation des professionnels et des publics dans des contextes de changement. Je travaille à ces thématiques dans l'accompagnement de doctorant et par ailleurs avec des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaire ainsi que des étudiants de master MEF métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation dans le cadre d'un séminaire d'initiation à la recherche. Alors pour tenter de comprendre ces élèves qui est la thématique de cette série de webbinaires, je propose aujourd'hui de regarder l'ordinaire des pratiques de lieux de culture dans des contextes en changement et pour cela je ferai un focus sur la bibliothèque pour penser la documentation connivante comme forme d'émancipation à la ritualisation scolaire. Alors comme l'écrit la philosophe Marielle Massé dans son petit ouvrage « Nos cabanes », si l'un des enjeux est de reconstruire les conditions d'une perception élargie, il s'agit de parier sur les métamorphoses. En septembre dernier, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France rue Vivienne réouvrait ses portes après douze années de travaux et une transformation qui modifie en profondeur l'image de la bibliothèque. Parmi les changements, il s'agissait d'ouvrir sur l'extérieur cette institution en révélant la relation entre le dedans et le dehors et alors que les rayonnages de la BNF renferment un jardin de papier insoupçonné, le jardin Hortus papyrifère conçu par Gilles Clément met en scène un florilège végétal de possibles livres. Cet écho entre bibliothèque et jardin rompt avec des espaces et des postures contraintes. Les bibliothèques s'ouvrent à des contextes de travail pluriels et favorisent ainsi la sensibilisation de la pensée à des pratiques d'études diversifiées. Dans cet esprit, depuis le début des années 2000, le paysage documentaire subit une forte injonction à faire BNF en s'inspirant principalement des deux figures qui se revendiquent du tiers-lieu, définies par le sociologue Oldenbourg dont je rappelle ici la définition et les éléments constitutifs. Le tiers-lieu, c'est un terrain neutre, un nivellement des différences entre les gens, la conversation comme principale activité, un lieu accessible, un lieu d'habitués, un profil bas, une atmosphère ludique, un second chez soi. En synthèse, il s'agit d'un lieu partagé quotidiennement, intégré dans son environnement, un lieu qui permette un ancrage physique et un sentiment d'appartenance. Inspiré du tiers-lieu, disais-je, il y a d'une part le Learning Centre qui a infusé dans la société et plus particulièrement auprès des bibliothèques universitaires. Au-delà des aspects liés à la formation et à l'apprentissage, les publics cherchent également dans ces établissements un lieu de vie sociale dans lequel ils se sentent bien. Autre figure inspirée du tiers-lieu, c'est la bibliothèque dite troisième lieu, développée plutôt dans le contexte des bibliothèques publiques. Ces établissements hybrides s'entendent comme des lieux de vie, proposent de nouvelles approches de la culture, testent de nouvelles formules et dépassent le périmètre traditionnellement imparti à la bibliothèque. À partir de ces deux figures apparues presque simultanément, les prescriptions institutionnelles se formalisent et diffusent, alimentent des échanges professionnels, avec au centre de ces mouvements une injonction qui consiste à repenser les espaces. Les espaces documentaires scolaires sont impactés jusque dans leur appellation. Les centres de documentation et d'information deviennent croissés pour centres de culture et de connaissances et sont pris dans le mouvement du design thinking. Mais cette révolution partagée a été beaucoup questionnée et les médias s'en sont fait l'écho. Un article paru dans Le Monde diplomatique qui remisait en titrant « Bonne sieste à la bibliothèque », présentant les bibliothèques comme des espaces dont l'organisation scientifique s'éclipserait au profit d'espaces conviviaux et utilitaires ou comme le lecteur disparaîtrait au profit du fréquentant plus banalement nommé usagé. Or, au-delà de cette soi-disant révolution en marche, la bibliothèque reste un lieu où se côtoient des valeurs et des savoirs partagés et qui échappent à la logique gestionnaire moquée ici. Mais comme le rappelle Joël Le Marek, ces potentialités, héritées et transmises, restent trop souvent masquées sous une insignifiante banalité et elles sont non identifiées comme phénomène de savoir. C'est en mettant au jour les manières d'être et d'étudier que la recherche dépasse la pensée aménagiste de la bibliothèque pour travailler sur le banal, cette ordinaire des pratiques, cette expérience de l'habiter, afin de dévoiler la puissance intrinsèque de la documentation dans l'accompagnement au changement des lieux de culture et de savoir. Il s'agit de recueillir les manières de faire des publics qui habitent la bibliothèque histoire de ne plus produire de beaux espaces qui seraient décalés par rapport à des pratiques réelles. Il s'agit d'aider à développer un sentiment d'appartenance en faisant une expérience de la documentation, un support d'émancipation pour mieux habiter des espaces élargis dans une vision contemporaine. Mes questions sont les suivantes. En quoi la relation sensible à l'espace documentaire peut-elle accompagner le changement ? Questionner l'ordinaire des pratiques et les manières d'habiter ne peut-il pas participer d'une émancipation des acteurs et de quelle manière la documentation peut-elle accompagner les pratiques à venir ? Je voulais rappeler ce que renferme le terme documentation en m'appuyant sur la définition de Jean Meriat de 1983. La documentation, c'est à la fois un ensemble de documents pour en servir de preuve, un travail par lequel on rassemble, on ordonne, on rend utilisable cette matière documentaire, une profession impliquant une attitude intellectuelle, un certain regard sur le monde et un ensemble des connaissances appliquées et même fondamentales qui inspirent les pratiques documentaires, c'est-à-dire une discipline scientifique, les sciences de l'information et de la communication. Je voulais également préciser ce que j'entends par connivence et donc par documentation connuvente. Connivere, dit le latin, c'est s'entendre en clignant des yeux. Et pour le philosophe François Julien, la connivence est une relation au monde quand le rapport d'objectivation que j'entretiens avec le monde se mute en entente et communication tacite, quand un paysage s'établit avec le monde et qu'il permet que le lieu, soudain, devienne lien. Ce que j'avais nommé dans mes travaux « documentation connivente », c'est pour moi une documentation entendue comme complicité, entente spontanée, intelligence, une documentation qui permet de se dégager du monde ordinaire en entrant en connivence par une intelligence du monde qui n'exclut plus. On y est à la fois dedans et dehors, exposé et abrité pour reprendre les propos de François Julien. Pour l'anthropologue Tim Ingold, ce que nous acquérons de plus important depuis l'enfance, ce ne sont pas tant des informations, des connaissances ou des contenus de savoir que des sensibilités, des habitudes, des capacités d'ajuster nos gestes aux réponses qu'il rencontre dans nos environnements. L'essentiel de l'éducation consiste à nourrir, équiper, raffiner la curiosité des apprenants, s'appuyer sur les vertus du dépaysement, développer une perception de l'environnement. Pour organiser une expérience visuelle de l'espace, par la sélection et l'attribution de valeurs à ce qui pourrait sembler secondaire, je propose de s'intéresser à l'environnement banal de la bibliothèque pour s'essayer à voir autrement. Pour cette présentation, je questionne la bibliothèque en termes méthodologiques comme lieu de savoir et comme lieu de culture et je m'inscris dans une approche anthropologique. Inspirée des enquêtes sur les pratiques scientifiques de Latour et Jacob, les savoirs sont moins abordés comme des contenus que comme les objets de pratique à la fois mentale, matérielle et sociale. Je m'inspire également de l'infraordinaire de Pérec en tentant d'épuiser les lieux documentaires, en observant les manières dont ils sont habités, en analysant les dispositifs qui les constituent et en questionnant la vision des acteurs qui participent de la création du lieu ou de sa mise en scène. Enfin, j'utilise la photographie comme recueil de données car elle permet de garder et de créer des traces afin de construire du sens, de témoigner d'une quotidienneté et de mettre à distance le regard du chercheur. Je fais le choix depuis de nombreuses années d'éclairer les pratiques professionnelles comme celles des publics, des établissements, de l'enseignement agricole à partir de terrains périphériques que sont les bibliothèques universitaires, les bibliothèques et les médiathèques publiques et en observant les changements dans ces institutions. Je regarde comment ils peuvent nourrir en retour les questionnements des établissements scolaires agricoles. Je voulais partager avec vous quelques-unes des manières d'habiter la bibliothèque que j'ai pu observer et que j'enrichis d'éléments issus de travaux en sciences de l'information et de la communication mais aussi des écrits de géographes, d'anthropologues et de philosophes. Alors, habiter, tout d'abord, dans la bibliothèque, c'est cohabiter et cela participe à la construction d'une identité. Les publics des lieux de culture font une expérience de soi et des autres. Dans ce voisinage, ce qui importe, c'est de voir les autres étudier et en miroir, s'y voir en train d'étudier. Dans les scènes observées ici, je vous présente la cohabitation est renforcée, on le voit par la transparence des matériaux qui suggèrent des passages, des perspectives, des projections et permettent aux expériences d'interagir les unes avec les autres. Habiter, c'est aussi se créer un chez-soi qui s'apparente au sentiment de se sentir à sa place et pour ce faire, les publics recréent ce que Bachelard nomme des coquilles ou le nid on ressent alors un sentiment d'appartenance. Ce lieu est à nous parce qu'on est à lui, il fait partie de nous parce qu'on fait partie de lui. Vous pouvez remarquer ici des postures apparentes à être comme chez soi. Habiter, c'est s'approprier l'espace pour le faire sien. Il y a ici des marquages qui lui confèrent les qualités d'un lieu là aussi personnel. Certains adaptent ce lieu pour le rendre propre à un usage, d'autres se l'attribuent dans le sens faire sien. C'est un processus, un mouvement qui change les manières d'habiter en fonction des activités pratiquées par les individus dans les espaces qu'ils s'approprient et où ils peuvent s'absenter, vagabonder pour revenir ensuite à leur place. Habiter, c'est aussi rechercher la neutralité des espaces car à la différence de certains qui cherchent à faire des lieux à soi, il y a des espaces dont la neutralité peut alléger, permettre de se décentrer comme par exemple les lieux de passage, un endroit où l'on ne soit pas où l'on serait en vacances de soi. Les publics alors s'installent dans les halls, les couloirs, les escaliers, des lieux de savoir et de culture. Enfin, habiter, c'est accéder à un horizon, c'est créer des perspectives, accéder à une vue. Pour d'autres, il s'agit de rechercher dans un milieu un espace qui offre un horizon car ressentir par le sens de la vue comment ce milieu nous porte, nous inspire, nous soutient et sollicite notre prendre soin en retour, dit Cynthia Fleury, la philosophe. Selon elle, une ressource matérielle peut devenir une ressource existentielle si elle offre un choix de vie possible ou nouveau au sens où le sujet va pouvoir inventer un nouvel usage, réfléchir autrement, se nourrir physiquement et psychiquement. Ainsi, accéder à une vue dans l'espace privé ou l'espace public est une nécessité journalière, écrit-elle en 2022. Alors, si on y prête attention, on voit que la bibliothèque, au travers des pratiques observées, renvoie une image, l'image d'un lieu sûr où l'on vient à différents moments s'abriter des inquiétudes du dehors. Un lieu et des espaces où les rayonnages, on le voit, ont été soit allégés, soit repoussés pour laisser la place aux pratiques de l'habité dont je viens de montrer quelques exemples. Alors, reprenant la définition de Jean Meriat, la documentation connivante se peut être à la fois selon moi. Premièrement, mener un travail sur l'archive du programme architectural des lieux. Ça peut être revenir au plan, à la maquette, au récit qu'en ont fait les concepteurs. C'est en effet une manière de montrer et de comprendre comment les espaces ont été pensés, comment ils sont connectés les uns aux autres. On rejoint ainsi une forme d'appropriation du lieu qui consiste à participer de manière même indirecte à sa conception. Ensuite, la documentation connivante, ce peut être documenter les pratiques sur la durée et faire évoluer les espaces en expérimentant de nouveaux dispositifs à partir des formes d'habiter. Une troisième possibilité, c'est que la documentation connivante c'est laisser libre pour à l'esprit du lieu pour l'imprimer dans des espaces informels qui sont proches, c'est-à-dire des éléments documentaires capables de faire lien à la fois avec, par exemple, dans un établissement, les couloirs, la cour, l'internat, les jardins. La documentation connivante, enfin, c'est inscrire la recherche à côté des acteurs professionnels. Inscrire plus fortement la recherche pour accompagner le changement, alors, partant de la définition de l'émancipation, s'émanciper, c'est s'affranchir d'un état d'assujettissement et de dépendance, écrivait Alain Rey en 98, la recherche, la recherche en éducation, entend contribuer à l'invention collective d'une forme sociale, écrit Broussal en 2019, en travaillant en partenariat avec les professionnels et les publics, la recherche contribue à une émancipation qui serait une sorte d'idéal à atteindre. Ainsi, tenter de faire la bibliothèque au sens générique avec ceux qui l'habitent, dans un cadre de confiance, d'écoute et de respect, c'est entendre la demande, rien sur nous, sans nous. À partir d'eux, c'est créer une histoire, insuffler un récit qui va s'écrire peu à peu et se nourrir de la démarche pour penser ensemble une évolutivité qui, du dedans, puisse s'étendre au dehors. Pour questionner la ritualisation scolaire dans le séminaire que je coordonne en initiation à la recherche, un séminaire qui s'intitule Approche sensible des espaces et des dispositifs de formation et d'apprentissage, des enseignants stagiaires, des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants de master MEF amènent les élèves à réfléchir sur les espaces qu'ils habitent dans leur établissement et dont ils partagent l'usage, l'occupation, mais aussi les espaces qu'ils détournent soit en le valorisant soit en le stigmatisant. L'espace n'est plus un donné, mais finalement une ressource pour penser le collectif, faire en sorte que l'espace soit un outil de réflexion et le questionnement des pratiques un outil de connaissance. Les méthodes qu'on emploie dans ce séminaire, ce sont les méthodes visuelles participatives, des études où les chercheurs travaillent non seulement sur, mais aussi avec le public étudiant. Donc, on part d'une image, une image qui est donc explicitée après avoir été réalisée par les élèves, du coup, en tout cas les personnes qu'on souhaite interroger. et les différentes techniques et méthodes visuelles participatives utilisées dans le cadre de ce séminaire, ce sont le collage, la photographie ou encore le dessin avec toutes ces déclinaisons sous la forme de cartes sensibles ou encore de cartes narratives. Alors, pour conclure, je terminerai par une citation de Pascal Clerc qui est un géographe qui s'intéresse plus particulièrement aux espaces et aux lieux de l'école. Je le cite, « Il est temps de passer d'une architecture scolaire et d'une école de la séparation des espaces, des disciplines, des niveaux, des élèves à une école de la relation entre les individus, entre les matières, entre les espaces, entre l'établissement et son environnement, etc. » C'est un article qui était paru dans Le Monde en mai 2021. Alors, la documentation au sens défini au début de mon intervention apparaît alors comme outil de questionnement du monde. Comprendre ses élèves, ce peut être s'appuyer sur la documentation pour développer un art de l'attention sur les pratiques qui permettent au public des lieux de culture et de savoir de questionner à leur tour leur manière d'habiter. La documentation, outil de connivence, suggère une forme d'émancipation permettant une expérience partagée entre le public et les concepteurs comme constitutive d'une attention au monde. Alors, je voulais vous montrer les ouvrages principaux à partir desquels je me suis nourrie pour cette présentation. Je vous livre également une bibliographie indicative plus complète et je vous renvoie si vous le souhaitez aux travaux récents que j'ai pu rédiger ou communiquer sur cette thématique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez pour vous entendre à mon tour et échanger avec vous sur ce sujet. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage